Petit, je le faisais, dès que je trouvais une image cool, Transformers, G.I. Joe ou quoi que ce soit, je l'apprenais et je la recopiais. Moi les beaux-arts ça me faisait vachement peur. Je me disais à l'époque, et on écoutait un peu mes parents aussi, merde, je vais faire les beaux-arts et ça m'amènera à quoi. À la fin des études, j'ai rencontré tous mes potes du collectif en gros, et on s'est lancé en freelance tous ensemble, parce qu'on ne voulait pas aller dans une agence. Et on a créé le collectif Jean Spécial, c'est comme une espèce de laboratoire géant en fait, une espèce de truc où on a un nom commun, c'est vachement confortable. On n'osait pas trop mettre nos images au départ sur internet de peur que des gens nous disent que c'était de la merde, parce que ça arrive régulièrement sur internet quand même. L'anonymate était assez à l'aise pour dire à n'importe qui qui trouve que ce qu'il faisait pourri en gros. Et donc on faisait des trucs tous ensemble, c'était vachement fusionnel. Il y avait un copain dans le groupe qui adorait faire de la gravure, donc il nous disait mais venez on va tousser la gravure, le graffiti on va tousser le graffiti, et ainsi de suite. Donc on a touché à un maximum de choses dans un court laps de temps. Et encore à côté de ça, en plus, on a fait les Jean-Claude, avec Sébastien Touache et Mathieu Julien, qui sont aussi dans le groupe Jean-Spécial, le groupe au sens large, et nous on avait aussi l'envie d'appliquer ça à un truc plus professionnel, au-delà du fait que c'était aussi un meilleur moyen de gagner des sous, un peu de sous, tout simplement pour bouffer, parce que les patates c'est cool, mais bon, tu vois le riz c'est mieux, et le carbonara c'est mieux. Et bon bref, on voulait juste gagner un petit peu de sous, et on s'est lancé dans la pub, et sous le nom de les Jean-Claude, on fait des images à plusieurs mains, pour des clients qui vont, je sais pas, on a eu toutes sortes de trucs, d'oranges à de la presse, en passant par à l'époque la RATP, et je sais que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont ce discours à dire, à dire tous les mecs qui font de la pub sont clairement un peu en train de baisser leurs frocs, bon, alors, nous, si tu veux, on a toujours trouvé que c'était très con, parce que finalement, ça nous mettait face à certaines contraintes, et face à certaines difficultés, qui selon nous, nous faisaient avancer quoi. Bon, en gros, et maintenant, ça fait huit ans qu'on sait tous qu'on travaille tous ensemble, qu'on a fait tout ça, et depuis à peu près deux ans, voire un petit peu plus, on développe chacun de notre côté nos trucs personnels. et on sortait à faire des choses. Moi, j'ai toujours travaillé, et avec les copains, pour la pub, forcément, on travaille à l'ordi, et on a toujours, avec nos tablettes, enfin rien de bien méchant, comme tous les graphistes, et même, on connaît beaucoup moins de trucs que les bons graphistes, parce qu'on sert du stylo et puis point barre, en gros, du stylet, mais après, si tu veux, voilà, nous, dès le départ, on a eu la volonté, quand on travaillait à l'ordi, et que ce soit avec les copains ou tout seul, c'était d'imiter ce qu'on était capable de faire à la main, en fait. Et souvent, c'était assez trompeur dans nos boucles, les mecs croyaient que c'était des originaux, alors qu'ils n'en étaient pas. Voilà, donc c'est vrai que, par exemple, tu vois, même cette série de dessins-là, ce dessin-là, ce dessin-là, ce sont des dessins que j'ai fait directement sur Photoshop, parce que je savais que ça allait être uniquement pour faire du print, donc je me suis dit, allez, je vais les faire sur l'ordi, voilà. Mais finalement, j'ai le même travail de texture, j'essaye d'avoir la même finesse, même si le rendu n'est pas exactement le même, que quand je fais des dessins, des originaux, et que ça donne ce rendu-là, quoi. Après, je préfère quand même travailler à la main, quoi, de plus en plus, vraiment. L'avantage de l'ordinateur, c'est qu'en fait, je ne travaille pas à l'encre de chine. Voilà, je travaille avec des stylos assez classiques, des microns, et c'est quasiment impossible d'avoir des vrais noirs. Voilà, et j'ai une telle manière de travailler que l'encre de chine, ça serait un frein pour moi, parce que j'adore quand même travailler avec un peu de mouvement, tu vois, même si c'est très léché, très détaillé, on peut avoir l'impression que je suis comme ça, et que je fais un point tous les demi-heures pour savoir où je le passe, mais en fait, c'est quand même assez… voilà, j'y vais, quoi. Et je me casse bien les doigts, et c'est assez physique. Mais c'est difficile d'avoir des vrais noirs. Et l'ordi, l'avantage, c'est que voilà, là, c'est du noir, à 100%, il n'y a pas de problème. Donc la seule différence se trouve là, quoi. Quelle que soit l'image que je vais faire, si c'est du noir et blanc, de la couleur, si c'est du tradi, de l'ordi, ou même des fois pour préparer un graffiti, je fais toujours mes maquettes sur l'ordi, et je fais toujours, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mes maquettes sur Illustrator, avec des masses de couleurs, même si des fois, mais de toute façon, je ne vais pas vous le montrer. Enfin, voilà, par exemple, ça, c'est une maquette. Voilà, et en gros, je suis en train de le réaliser en vrai, là, et tu vois, et je fais des trucs en couleurs, je place des masses, je fous des couleurs complètement au pif, que ce soit rose, vert, finalement, on s'en fout, ce n'est pas la question, mais c'est pour placer mes masses, parce que c'est avec Illustrator que je travaille le plus vite, et bim, bam, boum, je place mes trucs, je ne me lance jamais quand la maquette, j'en suis pas, voilà, je ne suis pas convaincu que c'est bon, elle est terminée, j'improvise finalement très très peu sur le papier, la seule marge de manœuvre que je me donne sur le papier quand je réalise un dessin, c'est les mises en volume et la lumière, qui est pour moi hyper importante. Voilà, les ambiances viennent de ça, pour moi. Et donc, je fais la maquette, je la décalque, ou quand c'est énorme, je la projette, voilà, et après, je me dis, bon, la lumière, j'ai envie que ce soit très dark, j'ai envie que ce soit hyper éclairé, moi j'adore quand c'est des lumières, quand c'est très, très, c'est des lumières divines, quand c'est des lumières qui viennent du ciel, qui éclairent tout, avec des trucs super forts, et des énormes ombres portées au sol, j'adore quand c'est super mystique, les ovnis et tout ça, donc je me dis, d'où est-ce que va venir la lumière ? Et voilà, et c'est ma marge d'impro, après, sur la manière de le faire en noir et blanc, et comment j'ai agencé tout ça. Mais sinon, je prépare beaucoup, beaucoup, beaucoup mes dessins, je ne suis pas un grand aventurier, tu vois, je suis méticuleux dans la préparation des choses. Moi, les trucs au noir et blanc, c'est les premiers trucs qui m'ont vraiment fait me dire, putain, j'ai l'impression que je suis en train de trouver un truc à moi, vraiment, tu vois, parce que, en fait, je vous le disais tout à l'heure, il y a un pote à l'époque qui m'a fait essayer la gravure à l'eau forte, et ça m'a vachement marqué, et ça a vachement influencé toute ma manière de dessiner. En fait, avec la gravure à l'eau forte, tiens, en plus, ça t'aime bien, on travaille avec les espèces de petites piques comme ça, et donc forcément, moi, j'étais un peu forcé de faire des petits traits et des petits points pour faire des dégradés. Et j'ai adoré ça, et je me suis dit, putain, mais je vais l'appliquer à tout, quoi. Enfin, voilà. Et finalement, quand je me suis mis sur le papier, j'ai commencé à faire un truc comme ça, et ça m'a... Ça, c'était il y a huit ans, tu vois, et ça m'a vachement plu. Mais après, c'était pas encore... C'était encore une époque où j'avais envie de chercher dans tous les sens, même si je m'éclate encore à refaire de la couleur et tout. D'ailleurs, le graffiti, je peux en parler à tout à l'heure, mais le graffiti, je fais que de la couleur, par contre, quoi. Et... Mais finalement, ce truc de mise en volume, de dégrader en petits traits ou en petits points, je le fais même quand c'est avec de l'acrylique, en couleur, je le fais quel que soit le médium que j'utilise, et particulièrement le spray, qui s'est vachement... Je me suis vachement adapté à ce truc-là, et j'y trouve mon bonheur avec les bombes. Dans le graffiti, j'ai plus envie que ce soit grand public. Tu vois ? Parce que bon, quand... Ben je sais pas... Quand on... Alors à l'époque où on faisait encore beaucoup de trucs, de murs tolérés dans Paris, je les impose quand même si tu veux aux gens, quoi. Donc moi, j'ai pas envie qu'il y ait des gens que ça dérange, quoi. Tu vois ? Donc c'était... Même s'il m'arrivait de dessiner des têtes de mort, ou des carottes avec le ventre ouvert, avec un verre de terre qui en sort, en soi ça peut paraître un peu dégueulasse, mais finalement, c'était extra coloré, avec des dégradés, ça rendait le truc vachement ludique, et c'était... À la vue de ce que les gens me disaient dans la rue, et je l'espère, c'était joli à regarder, si tu veux. Voilà, il y a plein de gens qui comprennent pas trop ce que tu dessines, en gros, faut se l'avouer, mais ils trouvent que c'est joli. Et je crois que voilà, dans des trucs dans la rue comme ça, il y a des trucs en grand format, quitte à l'imposer aux gens, autant que ce soit quand même plus grand public. Voilà. Et c'est souvent des trucs que tu fais... Je peins très peu tout seul, j'ai beaucoup peint avec mes copains, et là je peins énormément avec Amandine, qui est artiste et ma chérie. Et donc, on nous a invités pour faire des très gros murs. Par exemple, là récemment, on en a fait deux très très gros. Si t'imposes un truc aux gens qui fait 15 mètres de haut, et qu'en plus c'est archi malsain, archi bizarre, que les mecs ils sont là, putain, s'ils le voient tous les jours et que ça les dérange, quelque part c'est quand même dommage, tu vois, on te donne la possibilité de le faire, faut pas que ça soit oppressant. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Donc, de la même manière que je vous dis qu'il n'y a jamais de grand message dans les dessins, que je veux pas dénoncer quoi que ce soit, je laisse ça aux autres, ça me fait chier ça. Mais, tu vois, je vous dis que je fais du graffiti, non, ça fait maintenant 12 ans que j'en fais, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais fait de vandal, j'ai jamais fait de flop de ma vie, tu vois, j'ai pas ce background vandal, je me sens pas concerné par la culture hip hop, voilà, tout ça, je le revendique pas du tout, moi j'ai fait des dessins avec des bombes, voilà, et j'utilise le médium bombe, parce que ça s'adapte hyper bien à ce que j'ai envie de faire. Voilà, après je me sens pas graveur, je fais des grands dessins, c'est tout. Donc c'est pour ça, tu vois, je vais pas revendiquer quelconque message, à l'époque où j'ai fait 3 pauvres lettrages dans ma vie, bon, tu me diras si tu veux, mais à l'époque c'était anus quoi, tu vois, donc dans le genre je revendique, tu vois, on en est bien loin quoi quand même, tu vois, donc c'était dans des usines où personne ne voyait quoi, donc c'était vraiment pour faire rire les copains quoi. Donc voilà, donc pourquoi de la couleur ? Parce qu'il y a une telle richesse dans les gammes qui nous sont proposées maintenant si tu veux, que voilà, moi j'aime faire des trucs grand public, que les petits, et mon plus grand fan club dans la rue, c'est les retraités et les enfants, tu vois, que les enfants arrivent vachement à déchiffrer les trucs, oh le gros chien, oh le gros renard, oh le gros chocobéenne, tu vois, et les personnes âgées trouvent qu'ils voient de la peinture quoi, elles oublient le contexte graffiti sur un mur, et puis voilà, donc c'est pour ça que c'est que des trucs colorés, des trucs plutôt agréables à regarder quoi. Voilà, en gros. ... ... ... ...